Salut tout le monde! Welcome back to my channel! Aujourd'hui je voulais vraiment faire un spécial summer slash fall haul sur tous les produits, les vêtements, les produits de maquillage que j'ai acheté cet automne et cet été. Je voulais vous parler de 3 ou 4 sites différents. Il y a tellement de monde qui me pose des questions sur où est-ce que j'achète mon linge puisque j'achète tout, absolument tout sur internet. Il y a beaucoup beaucoup de monde qui ont vraiment peur avec les grandeurs soit que c'est trop petit, c'est trop grand. Souvent la qualité aussi est vraiment pas bonne pour le prix qu'on paye ça. Vraiment une petite vidéo juste pour vous aider avec vos achats, les grandeurs. Je vais parler de la qualité, des prix, tous les sites, les produits et les prix aussi vont être listés down below. Don't forget to like my video and subscribe! Ok, premier site. Je vais vous parler de mon site Manière de voir. Donc qui est un site au Royaume-Uni, si je me rappelle bien. C'était la première fois que j'ai acheté de ce site-là et puis, girl, j'étais pas déçue. No! Fact! Premier produit que j'ai acheté sont des jeans. Mes jeans avec le zip en arrière que j'ai posté plusieurs photos sur Instagram. Donc je me suis vraiment fait complimenter sur ces jeans-là cet été. Avec des trous en avant. Là, c'est sûr, je les ai lavé. Ils font juste tellement bien qu'à chaque fois que j'ai porté, je les mettais tout le temps dans la sécheuse avant de les porter pour qu'ils soient vraiment fit. Puis, ça a comme vraiment magané les trous en avant. C'est sur le bord de lâcher. Donc ça va faire un méga trou au lieu de faire deux petits trous. Sinon, la grandeur, c'est 6. Ok, si je... Ouais, c'est ça. Royaume-Uni. Fait que moi, c'est facile. Avec moi, je prends toujours la grandeur la plus petite ou presque la plus petite. Ça me fait toujours. Pour moi, c'est vraiment plus facile de magasiner online parce que je prends toujours le plus petit. Puis, 10 fois sur 10, ça me fait. Mon deuxième produit que j'ai acheté, c'est la casquette. Donc, c'est vraiment une casquette en... en volo. Non, en suède. Oh my god. En suède. Puis, pour vrai, la qualité est vraiment là. Donc, il y a une petite attache en arrière de ceinture. And the future is female. Genre, how can you not love this? Là, je pourrais pas la porter parce que... Avec mes cheveux. Mais sinon, elle fait vraiment bien. Puis, elle est ajustable. Donc, one size fits all. Puis, I love it. I just love it. Ce site-là, je donne vraiment 9 sur 10. Next, on a Fashion Nova qui est vraiment réputé pour Fashion Nova Curve. Donc, c'est vraiment un site pas spécifiquement fait pour les filles avec des courbes. Mais, il y a du stock, là. J'ai jamais vu un site aussi complet, là. Fashion Nova, il y a tout sur... Excuse-moi. Il y a absolument tout sur Fashion Nova. Ça, j'ai acheté plusieurs produits sur Fashion Nova, mais je veux vraiment juste vous parler de mes préférés. Donc, c'est vraiment les bustiers ici. Donc, je les ai achetés en deux couleurs parce qu'ils sont juste trop parfaits. Il y en a un ici qui, je pense, est dans le mauve qu'il appelle. Donc, vous pouvez voir comment les détails au niveau du buste ici qui est super. Les bretelles à justin. Donc, ça aussi, c'est parfait. Il y a un petit zip en arrière. Great also. Et puis, ça finit avec un cache-couche que j'adore ici. Body suit. Comme ça. La qualité est vraiment là. Ça, c'est quoi? C'est du satin, là. C'est pas écrit. C'est fait en quoi, là. Or I just can't find it. Or maybe I just ripped it off because this shit is so annoying. Ça, c'est dans la grandeur X-Small. Et autant day look que night look. Vous pouvez dress it up or dress it down. This is perfect. À part ça, il y a le bleu ici. Vous pouvez voir aussi les détails à l'intérieur. Là, c'est tout doublé. Vraiment de bonne qualité. Encore une fois, bretelles ajustables. Zip in back. Fashion Nova. X-Small. Cache-couche. Donc, exactly the same thing as the other one. But the colors, girl. The colors. Next. Je vous montre mes jeans ici. On peut voir avec les côtés ici. Qui laissent vraiment voir les hanches. Puis la couleur, ça c'est les grandeurs one. Size one. Et puis, ils sont vraiment taille haute. Ils font tellement bien. Ça aussi, je me fais vraiment complimenter. Mais c'est vraiment plus sexy. Et puis, je pourrais pas dire, là, avec le temps, peut-être que le mesh va finir par déchirer. Parce que, tu sais, c'est vraiment fragile. So, maybe faire un petit peu plus attention avec ça. Mais je me fais toujours complimenter à chaque fois que je porte ça. J'ai essayé d'acheter des souliers sur Fashion Nova. Parce qu'ils sont vraiment plus réputés pour le linge. So, I wanted to try out the boots. Et puis, I got these snake boots. Donc, ils sont tellement belles. Je me fais toujours complimenter. Ça aussi. Ils sont un petit peu hautes. Donc, je pense que c'est 12 cm le talon. Mais, so worth it. Donc, le zip à l'intérieur. Et puis, ils font... Tu sais, ils sont grises. Vous pouvez mettre ça avec tout. Ça matche avec tout. Dress up, dress down, encore une fois. Autant day look que night look. Je crois que je les ai payés 50$. 50$ les bottes. Les deux bodysuits que j'ai payés 22$ chaque. Donc, ça, c'est vraiment... Ça vaut la peine. Les pantalons, je crois qu'ils étaient 40$. Un petit peu plus dispendieux. But, well worth it. Other Sight. Donc, c'est un site... La première fois que j'achetais sur ce site-là que j'ai vraiment adoré. C'est un site plus luxueux. Donc, le linge est moins... Est beaucoup plus dispendieux. C'est un site australien qui s'appelle Meshki. Je ne sais pas si vous connaissez ma jupe en cuir. Here. Que j'ai posté une photo sur Instagram. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, les côtés ici, vous avez comme la petite ceinture. Puis, elle est toute nouée ici jusqu'en bas. Mais, c'est vraiment une mini jupe. Parce qu'elle est vraiment courte. Mais, taille haute. Et puis, faites de tout en cuir. Et puis, vous avez le bouton snap en avant. Avec la fermeture éclair. Ça, c'est grandeur X-Mall Australie. So, j'ai commandé ça. À chaque fois que je commande de là, ça prend maximum 4 jours. Et puis, ça vient d'Australie. Donc, c'est vraiment, vraiment un bon shipping. J'ai aussi acheté this jean coat. Qui est vraiment mon manteau en jean préféré présentement. Donc, il est vraiment crop top, si on veut. Il est vraiment cool. Il est tout déchiré dans le bas. Ils ont déchiré aussi les poches ici, comme vous pouvez voir. Ça, c'est dans la grandeur small-medium. Et puis, on peut voir la qualité, les boutons. C'est tout meshki everywhere. And I don't know, I just love it. C'est vraiment du denin. Puis, c'est vraiment le oversize fit. Donc, c'est fait pour mettre sur les épaules. Et puis, c'est so sexy. Je crois que j'ai payé... Il était 100$ le manteau. But, so worth it. À part ça, j'ai aussi acheté this diamond choker. Que je me rappelle plus comment il appelle sur le site. Mais, vous pouvez voir la qualité, là. Il était 70$. Ce collier-là. Puis, il est vraiment épais. Il fait tout le coup. C'est so pretty, genre. Ça, c'est sûr que c'est pour dress up. On met pas ça pour aller faire l'épicerie, là. Qu'est-ce qu'il fait avec meshki, c'est qu'il ship avec DHL. Vous recevez un message texte. À chaque fois que votre colis bouge, vous recevez un message texte pour vous dire il est où. Si vous avez des douanes à payer. Parce que ça arrive souvent avec des sites australiens. Ça vous dit le montant. Quand est-ce que vous avez à payer ça. Mon préféré, c'est ma robe en latex. Donc, ça aussi, photos sur Instagram. Et puis, c'est vraiment one mini. Mini dress. Elle est tellement belle. 130$ avec shipping et tax. C'est sûr, c'est un petit peu plus dispendieuse. Mais, seriously, si vous voulez vous acheter une belle robe, les filles, c'est ça. C'est environ 130$. Donc, avec fermeture éclair in-back. Il y a aussi les pinces aussi au niveau du bus. Donc, c'est vraiment, c'est très ajusté. And, elle est élastique aussi. So, j'avais un petit peu peur. Ça, c'est X-Mall. Ouais, X-Mall. J'avais un peu peur qu'elle ne me fasse pas parce qu'elle soit un petit peu trop petite. Mais, elle est vraiment élastique. Donc, c'est vraiment tight. Aussi, il y avait un warning sur le site qui disait Do not fold this dress. Parce qu'elle va juste garder les plis. Fait que... Puis, permanently. Fait que votre robe que vous avez payée 130$, Ben, it's just gonna be ruined. So, girl, don't fold the dress. Je voulais vous parler aussi de Eagle Official. Je vais juste vous montrer mes trois souliers préférés que j'ai acheté de Eagle Just vite vite pour vous montrer un peu la qualité. But, overall, my favorite one is definitely this one, though. Silver shoe. Donc, avec bout pointu, comme vous pouvez voir. Très confortable. Avec le zip à l'intérieur. Le talon, qui est vraiment carré et énorme, le talon. C'est tellement confortable. This, je pense... C'est des souliers quand même abordables qui viennent... Qui viennent de où, girl? Is this United States or UK? I forget un ou l'autre. Mais le shipping, ça prend exactement une semaine. Donc, je commande un lundi. Je vais recevoir un lundi d'après. Souvent aussi, quand vous achetez de eux, ils vous mettent un coupon code for your next purchase. So, vous avez 15% sur votre prochain achat. This is always cool. Of course, j'ai à peu près 5-6 paires de souliers de eux. Mais là, je veux juste vous montrer mes trois préférés. Then, we have this. It's called the Tasha boot. Donc, un peu copié sur le Yeezy. I can't... I won't deny it. Donc, pas très confortable. C'est sûr, c'est vraiment pas confortable. Si vous voulez que ça soit plus confortable, portez avec un bas. Mais, of course, vu que y'a... See-through. It has to be one hella sexy sock. Then, last one would be my Gucci Snake one. Fait que c'est... Encore une fois, ça vient de Ego. C'est copié sur le Gucci Snake, but we love nice copies, right? Et puis, encore une fois, les gros talons qui est vraiment en mode this année. C'est sensiblement juste ça qu'on voit. Le zip qui est au dos ici. And, um... Oui, ça c'est UK parce que je viens de me rappeler. Moi, je porte du 8. Et puis, UK, c'est size 5, I believe. 5 ou 6. 5 ou 6. Un ou l'autre. I forget. So, je sais pas si vous connaissez Missguided. Vous pouvez les suivre sur Instagram. Also, il y a une application sur le App Store, Missguided. C'était la première fois que j'achetais sur ce site-là. C'est un site que je follow depuis longtemps. J'étais moins sûre parce qu'à chaque fois que je commence sur des sites australiens, le shipping est plus long. Vous avez des douanes aussi à payer. Puis, je suis jamais sûre avec les grandeurs, but I decided to go because they did. une collection avec Barbie. Yes. C'est juste insane. Look at this. Ça, c'est un mesh cache-couche. Body suit, mesh avec un... avec le collet ici. But just, look. C'est juste... Oh, I needed this. Fait que j'ai acheté le top que j'ai mis une photo, vlapollon, sur Instagram also. The currency is en euros, so... Je pourrais pas vous dire exactement combien j'ai payé. La qualité est vraiment là. J'étais vraiment pas déçue. C'est juste que ça a l'air un petit peu... Pas cheap, mais tu sais, vu que c'est du mesh, quand vous allez attacher le body suit dans le bas, là, j'ai l'impression que ça va finir par déchirer à un moment donné, là, because this is... C'est fragile. C'est pas cheap, c'est juste fragile. C'était dans la grandeur small, je pense, parce que je voulais... Ouais, c'est ça, small. Je voulais acheter le X-small, mais c'était sold out. So I got small. This is the shit. Next. J'ai acheté... Ça, j'en regrette... Pas que j'en regrette, là, mais... Girl, il fait tellement froid dehors, là, je pourrais jamais porter ça. How the fuck do you tie this? I'm in love with this color. C'est comme un rose... Dusty pink, they call. Donc c'est vraiment un top, ici, avec la petite froufrou dans le bas. Donc il avait tellement l'air beau, et puis la couleur, c'est comme un peu... C'est comme un rose gold, mais il est shiny, là, fait que c'est vraiment un sheer top. And in back, it's just so pretty. Vous avez comme le dos découvert avec le petit volant dans le bas. Oh my god, I just loved it. The color is gorgeous. La grandeur UK 4. I have literally no boobs, so this fits perfectly. Même que j'aurais dû prendre un petit peu plus grand ça. Les filles, si vous avez plus de 5 mois, je vous suggère de prendre un top un petit peu plus grand, la grandeur plus grande, parce qu'il me fait vraiment juste. Are my favorite pants, genre... Comme je vous disais, la couleur était vraiment belle. J'ai acheté ces pantalons-là pour aller avec le top. Donc c'est vraiment des pantalons en suède. Puis vous pouvez voir le détail en avant. Donc il est tout noué en avant jusqu'à la cheville, avec la petite corde devant. Et puis pas de poche derrière. Vous avez une petite fermeture éclair sur le côté ici. Et puis je pense que vous pouvez pas comprendre à quel point le tissu est doux, là. Littéralement, quand que je mets ça, là, je me touche les cuisses à longueur de journée. It's just... Oh, it's just so soft. I love those pants. J'ai... J'ai... J'ai adore. J'ai adore. C'est mes pantalons préférés. Size UK 6. They fit perfectly. Ils sont parfaits. Il y a des pinces. La qualité est là. Des fois, j'achète du linge, là, puis vous voyez, il y a plein de petits bouts de fil. Ici, the quality is just great. I freaking love this. Missguided a aussi fait une collection avec Jordan Dunn. La mannequin Jordan... Jordan ou Jordan? So, look... à la qualité. La couleur de ce velos, c'est juste... Incredible. Ça, c'est définitivement un de mes chandails préférés. Ça, c'est grandeur UK 6. Si vous voulez acheter, essayez cette collection-là avec Jordan, je vous suggère d'y aller très prochainement because it's so... It's selling out like literally crazy. C'est sûr que c'est des produits un petit peu plus dispendieux quand c'est des collaborations avec des modèles ou des artistes comme ça. Ça se sell out dans le temps de le dire. So, girl, hurry up because this shit is great. Dernier achat de Missguided. Les pantalons en cuir ici. Je suis vraiment, vraiment, vraiment difficile sur les pantalons en cuir because... Je sais pas, on dirait qu'ils fitent juste pas bien et puis ça, j'ai fait... J'ai fait un guess en achetant ça parce que, of course, je pouvais pas les essayer. La fermeture éclair ici devant qui est vraiment mis à l'avant. Donc, on la voit super bien. C'est super beau. Ça donne vraiment un effet avec la petite ceinture ici en avant. Donc, il est vraiment connecté avec le pantalon. Il n'y a pas de poche derrière. Encore une fois, avec les pinces qui vient vraiment donner un effet ajusté. Et puis, vraiment des skinny. And they fit so well. They're just so perfect. Ensuite, je voulais vous parler de mon site où j'ai acheté mes lunettes de soleil. C'est Sunglass Pot que je vais list down below. C'est toutes des lunettes à 5$. Vous payez 15$. Yeah, 15$ shipping. Puis, toutes les lunettes sont 5$. Donc, je vous suggère maybe buy more than one because vous allez payer plus de shipping que de produits. So, ça vaut vraiment la peine si vous achetez 3, 4 ou 5 lunettes ou plus. Ça vaut plus la peine que si vous en achetez juste une. So, I wanted to show you guys mes lunettes préférées que j'ai été complimentées toute l'été. Donc, c'est mes lunettes jaunes que je porte autant dedans que dehors because they're just amazing. Je me suis tellement faite complimenter sur ces lunettes-là. 5$ for this. Ça vaut vraiment la peine. So, Sunglass Pot que je vais list down below. Then, j'avais pas le choix de vous parler de mes produits Fenty Beauty. The Primer and the Foundation dans la couleur 170 si je me rappelle bien. C'est des produits un petit peu plus dispendieux but ça va vous durer vraiment longtemps et puis I just can't get enough for this. Le primer est excellent pour les peaux grasses ce qui est mon cas et puis le fond de teint il est juste vraiment aérien vraiment léger. You need this. Trust me. Je voulais vous parler des produits NYX lingerie qui sont maintenant disponibles dans les pharmacies Pharmaprix. Vraiment mes chouchous mes coups de coeur présentement. J'ai littéralement toutes les couleurs. The one I'm wearing right now is Bedtime Flirt. Vraiment très 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 abordable. Des produits I think they're about 11 dollars avec taxe. So, ça vaut la peine. Ils ont aussi les crayons à lèvres que je suggère fortement aussi. They're just amazing. Je voulais vous parler d'une de mes misaventures because of course it happens to the best of us. Donc j'avais commandé une palette Huda Beauty je suis sûre que vous connaissez Huda Desert Dust Palette sur ebay puisque sur son application à elle son site était sold out. J'ai vraiment faites attention lorsque vous commandez de ebay parce que malheureusement la grande majorité des produits sont des copies et puis ça vient de Chine. Regardez le produit il ship de où regardez la description regardez les feedback regardez les photos souvent le monde sont not really there avec les pictures they just post anything and then you can just zoom in the pictures and you can see that it's made from China. Ça fait vraiment longtemps que je commande sur ebay je suis très habituée et puis j'ai vraiment fait attention et puis j'ai finalement trouvé une palette Huda qui était a real one. C'était label de Huda la fille avait que des bons commentaires sur sa page ebay je me suis dit why not le prix était semblable semblable au même ça l'a pris environ une semaine et demie avant que je le reçoive j'ai eu des frais de douane de 13 dollars à payer je me suis dit c'est une bonne affaire et puis comme vous pouvez voir ça ressemble sensiblement à Huda Beauty Palette Desert Dusk but wait when I opened it this is what I get donc ça ressemble sensiblement à la même couleur except for this what the hell est-ce que vous pouvez voir à quel point que mon miroir est tout pété là j'ai littéralement de la vitre partout dans mon nom à paupières je peux pas utiliser ça je regarde pas en arrière it's freaking japanese so of course this palette is fake j'ai essayé de retourner back on my ebay account pour envoyer un message au seller pour dire bro what the fuck is this j'ai remarqué qu'il a supprimé son compte partout au début je pensais que c'était une fille je me suis rendu compte que c'était un garçon qui s'appelle Joey et puis pas capable de retrouver son e-mail pas capable de retrouver son compte so what the fuck just happened quand il m'a l'envoyé c'était super bien emballé dans du papier bulle so ce qui veut dire que il m'a l'envoyé brisé fait qu'il m'a l'envoyé brisé he knew he knew it was broken je peux pas le retrouver sur ebay so i contact my credit card on paypal and i got refunded how the hell you thought no last product that i wanted to talk about Kylie Jenner camo outfit que j'ai acheté sur the Kylie Jenner shop and boy was i disappointed with that j'ai acheté the whole camo outfit avec les jogging aussi les jogging que je mets souvent à l'école les colors are absolutely amazing l'orange il est flash c'est super beau but the quality is so shitty la casquette est arrivée la palette était droite 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 c'est moi qui a fallu qu'il plie la palette un petit peu pour que ça ait de l'allure le tissu il est super raide c'est vraiment cheap AF like j'ai littéralement payé 200$ for this kit this outfit et puis je mets juste les jogging je porte pratiquement jamais la casquette because it's just so freaking cheap the top it's just so cold and il est vraiment 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 cool j'ai juste vraiment été déçue avec ses produits parce que girl for the price that we pay c'est vraiment vraiment merdique just don't buy it j'ai vraiment été déçue so this completes today's little video si vous êtes intéressé à acheter du linge du maquillage les produits je vais tout lister ça down below si vous avez aimé mon video n'oubliez pas de thumbs up and subscribe and thank you so much for watching my video i'll see you guys next week